allez salut les amis donc comme promis on se retrouve au pixel loup donc ça y est on est arrivé voilà il est là il est très beau de ces deux collègues comme d'habitude antho et et fred donc eux ils ont le vertigeux fred ça va être la première pour lui et antho ça va être la première mais deux jours en fait parce que faut savoir que quand on l'a fait c'était de nuit donc c'est vraiment c'est vraiment moins impressionnant donc on voit pas le vide voilà donc qu'il est derrière moi on a fait un peu un petit bout de chemin donc on est on est assez chargé moi j'ai les deux cordes antho il a les boudriers on est pas mal chargé bon c'est peu humide parce qu'il ya eu il ya de la brume c'était vrai c'est très brumeux donc on essaye de faire attention surtout moi qui filme c'est pas c'est pas trop ça donc on avance doucement net doucement net on va bientôt arriver au pied du pixel loup et c'est là que la vraie partie va commencer parce que c'est là que ça va commencer à vraiment grimper je vais vous montrer ce très beau c'est pas un monument mais pour nous c'est mon humain voilà on va monter là haut par la face nord on va monter par là comme ça hop et après hop falaise on grimpe et descendra par là les voûtes et par ici allez là je peux vous vous montrer peu bon ça ça grimpe un peu donc voilà les collègues qui arrivent donc à la caméra vous pouvez vous pouvez pas trop vous rendre compte mais ça grimpe quand même ça grimpe donc ça à fred ouais anto alors c'est bon il est pas trop lourd le sac ouais allez je vous montrer quand même on appelle ça une carne voilà vous voyez ça ça grimpe vachement et encore on n'est même pas arrivé à la falaise donc donc vous pouvez voir que ça grimpe c'est pas c'est pas c'est pas évident c'est pas pour des randonneurs du dimanche il faut il faut vraiment être fait je vais pas dire aguerris parce que après si on prend notre temps ça se fait ça se fait mais après vous allez voir les points de vue qui a là je filme pas trop pour pas pour pas décharger la batterie complètement de mon stabilisateur et de mon appareil aussi donc vu que je dois être en bluetooth avec le stabilisateur c'est voilà allez je vous dis à tout à l'heure et n'hésitez pas si vous aimez ce que je fais les contenus un peu bon ça c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir et si vous aimez ce genre de contenu et les vlogs que je fais abonnez vous à la chaîne et puis appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications aussi voilà allez je vous dis à tout à l'heure pour moi Oh là je regardais autour je crois que tu apprends la photo à lui ben c'est pas grave je vous vois je vous ai dans mes bras C'est magnifique, on verra pas tous les jours des vues comme ça Je capte ? Ouais je capte, vas-y je vais les envoyer à mon frère Et après, on redescend après, on passe par là où on est Là on redescend parce que t'as des rappels, les derniers sont vers là je crois Bon là on est un peu à mi-chemin, donc on se reposait peu J'ai fait plan large pour vous montrer peu la vue qu'on allait d'ici Donc là on va monter encore un peu et après on va attaquer des petites parties d'escalade Des petites parties d'escalade et avant d'arriver au sommet Première beauté, première petite beauté vraiment tranquille On garde surtout toujours de bien avoir 3 prises Ouais ouais Bon là franchement c'est ludique, en plus c'est sec C'est vraiment tranquille Je commence à plus te voir Je commence à plus te voir Je commence à plus te voir C'est bon. Et donc voilà on vient de finir la Diagona Infernale, un très beau panoramique, c'était peu technique sans la peine mais là je vais vous montrer le beau panoramique qu'on a en haut du pic Saint-Loup, on a une belle vue sur l'autre flan du pic Saint-Loup, je vais vous montrer ça de suite, c'est un peu brumeux donc on ne voit pas, on ne voit pas jusqu'à la mer mais normalement, on voit la mer par là-bas c'est les flots, on voit à Montpellier, là c'est vrai que c'est un peu brumeux aujourd'hui, il y a pas mal de vent et quand il fait vraiment clair on voit bien et bien mort aussi.